Le soutien du département au bloc communal se traduit par un investissement territorial axé sur un partenariat de proximité pour des projets structurants. En 2021, année de transition vers la contractualisation avec les territoires, le soutien financier du département se décline en plusieurs volets. La dotation territoriale à travers le soutien aux équipements de proximité des communes et aux projets d'investissement structurants, la politique de l'eau et de l'assainissement, ainsi que deux nouveaux dispositifs, le soutien à la transition énergétique et au patrimoine local. Entre 2018 et 2020, pas moins de 447 dossiers d'équipements de proximité et d'investissement structurants ont fait l'objet d'une pré-réservation au titre de la dotation territoriale. Partenaires privilégiés de leurs projets d'investissement, le département alloue ainsi une enveloppe de 6 millions d'euros au titre de la dotation territoriale en 2021, à laquelle s'ajoutent 500 000 euros dans le cadre du contrat de territoire d'Ompe-Saône et 1 million d'euros pour les amendes de police. Concrètement, ce soutien se traduit par exemple par 117 188 euros alloués pour la construction de la mairie de Briore, 200 000 euros pour la reconstruction de l'école maternelle d'un groupe scolaire à Montmerle-sur-Saône ou encore 250 000 euros pour la construction d'un pôle sportif communautaire sur le territoire de la communauté de communes de la côtière. Même s'il ne s'agit pas d'une compétence obligatoire, le département est très investi dans la politique de l'eau en soutien des collectivités rurales. Un budget de 7 millions et demi d'euros est maintenu en 2021. Parmi les dossiers phares accompagnés, on peut notamment citer les travaux de mise en œuvre d'une nouvelle station d'épuration à Saint-Didier-de-Formant ou encore à Replonge. Le département vient de mettre en place la dotation pour la transition écologique avec une enveloppe de 4 millions d'euros. Mais son engagement s'est déjà traduit par de nombreuses actions comme l'impulsion de la création de l'Agence locale de l'énergie et du climat de l'Ain, la labellisation d'espaces naturels sensibles ou encore l'aide de 500 000 euros accordés pour le financement d'unités de méthanisation agricole. Terre de vélo, la collectivité départementale accompagne aussi de nombreux projets de voies cyclables comme la traverse sur le territoire de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, la voie verte du Lange portée par Obuget Agglomération ou encore la participation au financement de la passerelle Maude Doux sur le Rhône à Virignes. Pour renforcer son soutien aux collectivités et compléter son action en matière de préservation et de valorisation du patrimoine public, le département mobilise dès 2021 une enveloppe supplémentaire d'un million d'euros, des aides destinées à accompagner des diagnostics, interventions de restauration ou installations de mise en valeur sur des immeubles par nature et par destination classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que les immeubles par nature non protégés qui présentent un intérêt historique, artistique ou architectural, comme par exemple les lavoirs, fontaines ou monuments aux morts, ou encore les immeubles par destination tels qu'une peinture murale, un vitrail ou une boiserie. Pour bénéficier du soutien financier du département, les dossiers complets doivent être envoyés par mail avant le 15 octobre 2020, à compter de la notification, la durée de validité de la subvention attribuée et d'un an pour débuter les travaux et trois ans pour les terminer. Des règles simples et dans l'esprit de la contractualisation engagée par le département avec le bloc communal, des démarches demandent d'aide plus lisibles et des modalités de soutien harmonisées.